Bonjour, ici Alex Wagner et je suis avec l'équipement Ninkis à Lille pour un atelier et je vais vous parler aujourd'hui de la notion d'aborder avec plus d'énergie que le groupe. Le but de cette idée d'aborder avec plus d'énergie dans le groupe, c'est dans une soirée, c'est plutôt que de plomber le groupe en arrivant timidement, ce qui nous fait qu'on se fait éjecter tout de suite, c'est d'arriver avec plus d'énergie que le groupe pour tirer le groupe vers le haut. Alors ça, ça va bien peut-être au début pour s'entraîner, pour s'entraîner à ne pas être timide justement, à ne pas être tout renfermé, mais le problème c'est que ça a ses limites parce que c'est pas congruent, c'est-à-dire c'est pas cohérent, c'est-à-dire que si on fait semblant d'avoir beaucoup d'énergie, ça va sonner faux et ça marchera moyen. Qui plus est, on se place dans une posture de suivre les autres parce qu'on se calque sur leur énergie à eux, alors que c'est mieux de mener avec son énergie à soi, mais que son énergie à soi ne soit pas une énergie de timidité et de renfermement, évidemment, parce que sinon ça va pas le faire. Mais alors la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire à la place ? Et bien, la solution c'est d'avoir une raison, un système de pensée, un système de croyance qui fait qu'on va aborder naturellement avec plus d'énergie. Donc au lieu de se sentir tout timide parce qu'on estime qu'on va déranger, et bien ça va être de se rendre compte qu'on apporte de la valeur. Imaginez un groupe de 3-4 nanas en soirée. Vous pouvez imaginer aisément que si elles sortent toutes ensemble en soirée et que personne ne les aborde, quelque part leur soirée va être un relatif échec. Donc quand on aborde un groupe de femmes en soirée, et même quand il y a un mec dans le groupe, c'est pareil, on apporte de la valeur. C'est quelque chose qui est socialement attendu. Donc on n'a pas besoin de faire semblant d'avoir plus de valeur, simplement du fait de se rendre compte qu'on apporte de la valeur, et bien naturellement on va arriver avec une énergie normale. Alors quand je dis une énergie normale, ça veut dire une énergie comme si on abordait un groupe de nos amis à nous. Et quand on aborde ses propres amis en soirée, bien évidemment on a eu une énergie assez élevée. Sauf que là, au lieu d'être une fausse énergie en faisant semblant, ça va être une énergie authentique, parce que ça dérive de notre état mental et de nos croyances. L'autre problème, c'est que c'est d'abord bien d'aborder avec sa propre énergie pour ensuite mener l'interaction ailleurs, parce que sinon, comment dire, je me suis un peu perdu à la fin de cette vidéo, c'est-à-dire que... Voilà. Alors, on peut en commenter. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? On en parle dans la zone de commentaires. Est-ce que vous avez eu ce souci en soirée ? Est-ce que vous faites semblant d'arriver avec plus d'énergie ? Est-ce qu'au contraire, vous êtes arrivé maintenant à arriver avec plus d'énergie, mais non pas en faisant semblant, mais en étant authentiquement vous-même, finalement ? Une version plus libérée de vous-même ? Et bien, on en parle. Et vous pouvez vous abonner en cliquant à gauche, ou visiter le site WebBornikis pour découvrir nos programmes et formations, ou alors à droite, vous pouvez continuer sur cette chaîne avec des vidéos suggérées. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.